Au fondateur d'instructeurs transcendants dotés de qualité, aller au-delà, destructeurs de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Chakya, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur d'instructeurs transcendants dotés de qualité, aller au-delà, destructeurs de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Chakya, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait sept pas sur cette grande terre et annoncé, je suis suprême en ce monde. À vous, sage, en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les trois mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil à l'or, à vous, je rends hommage. Pur comme vous, les trois mondes ne le sont pas, à vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur, la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous, ainsi allé, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montré la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur, doté de réalisation. À vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du dharma, hommage à la noble sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre qu'une action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vicillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérer ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Le Sutra du Chœur à la page 79 Hommage à l'Ariat triple joyau Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriya, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de Bodhisattvas. A ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le Bodhisattva Mahasadva Arya Valokiteshvara contempla la pratique eux-mêmes de la profonde perfection de la sagesse. Et il vit que les cinq agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le Vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasadva Arya Valokiteshvara. Les fils de la lignée désirent de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Comment doivent-ils s'y prendre ? Le Bodhisattva Mahasadva Arya Valokiteshvara répondit alors au Vénérable Sharadvati Putra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les cinq agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides ? Shariputra a ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités ? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément, il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance. Et ainsi de suite jusqu'à, il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie, il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elles, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, Le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Thayyata, Gathe, Gathe, Paragathe, Parasangathe, Bodhissova. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, Mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, Mahasattva, Arya, Valokiteshvara en disant, Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi, c'est exactement comme tu viens de l'exposer, qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvati Putra, le bodhisattva, Mahasattva, Arya, Valokiteshvara, L'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des Asuras et des Gandharva, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. O Kalachepenichok Tampanen, Nangshidutroulnawetutakshen, Trupapolamayel Pujinsin, Nisumkadrutokla tshakselu, Aikasamaratzashadara samarayape. Aikasamaratzashadara samarayape. Taïata, gati, gati, paragati, 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 paragati putkiso. O PAPAKUNCHOKSUMGIKEDEN PEDOPKITCHIR, LOPPARGYORCHIK, MEPPARGYORCHIK, SHIROARGYORCHIK, DRAGKEK PARTCHIR, MITUNPEETCHOKRIK, NEN PATAMSHI, SHANTIKUROSO. On passe maintenant à la page 87 pour faire l'ouvrant du mandala. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 La force des antidotes Il nous faut absolument nous en doter C'est une condition sine qua non de l'éviction de nos perturbations Il faut acquérir ces antidotes, ces remèdes Il faut savoir les utiliser pour pouvoir les appliquer à chaque instant A chaque fois que cela est nécessaire Lorsque l'on regarde des facteurs tels que l'attachement Un des antidotes à l'attachement sera de méditer sur les aspects repoussants De l'objet qui suscite notre attachement Qui nous attire autant Qui exerce un si grand pouvoir de séduction sur notre esprit Donc c'est méditer les aspects repoussants Les aspects hideux par exemple Ou ville de cet objet Cela va être également méditer l'impermanence d'un tel objet Et on sait par exemple que c'est ainsi que l'on arrive Comme nous dit l'Ama Tsongkapa Dans les trois principaux aspects Que l'on arrive ainsi Les trois principaux aspects de la voix Que l'on arrive ainsi à détourner nos pensées de cette vie-ci Donc en méditant justement l'impermanence Et l'on arrive ensuite plus loin A même détourner nos pensées des existences à venir En considérant donc la loi du karma et des effets Donc le principe de causalité Donc ce sont autant de facteurs finalement En tout cas d'éléments Qui vont nous permettre justement de porter un coup En quelque sorte à notre attachement C'est-à-dire à voir autrement cet objet d'attachement Et faire en sorte qu'il n'exerce plus le même pouvoir d'attraction sur notre esprit Ce qui nous permettra donc de voir notre attachement se réduire Il est entendu que ce n'est pas parce qu'on fait cela une ou deux fois Que cet attachement va se réduire et disparaître Il faut dans un premier temps bien considérer les travers Les inconvénients, tous les défauts que revêt l'attachement Et ensuite acquérir, méditer ces aspects repoussants Méditer cette impermanence d'un tel objet d'attachement Méditer le karma et ses effets Et cela à de multiples reprises pour voir effectivement Cet antidote donc devenir suffisamment puissant Et s'opposer donc de façon suffisamment puissante A un facteur tel que l'attachement On peut également méditer la bienveillance, la compassion Et ce seront pour ces deux derniers points Les antidotes donc directs à une perturbation Telle que la colère ou l'aversion C'est en méditant la bienveillance, en méditant la compassion En relation avec l'objet Qui habituellement suscite la colère Ou l'aversion Que effectivement cette colère, cette aversion Va en aller en diminuant Et le problème c'est que ça pour méditer on médite Mais par contre là où il nous faudrait méditer L'impermanence de l'objet d'attachement Nous au contraire on médite bien sa permanence Et le fait surtout qu'il reste tel qu'il est Et tel qu'on le perçoit Là où il nous faudrait méditer Le caractère repoussant de l'objet Cet objet tellement séduisant Qu'on n'imagine pas autre chose Ou qu'il puisse être encore plus beau que cela En disant mais il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus beau Donc pour méditer on le fait Mais pas exactement avec les moyens les plus appropriés Et notre méditation en fait Ne fait qu'en exagérant ainsi Les traits d'un tel objet Ne fait que renforcer notre attachement Ne fait qu'alimenter notre attachement Et qui fait que cette emprise Donc exercer par cette attraction En tout cas exercer sur nous Se renforce tellement Qu'on ne peut pas concevoir un instant Nous séparer d'un tel objet d'attachement Ne pas être à son contact Et si peu qu'on soit un peu loin de cet objet d'attachement En tout cas physiquement On n'a que cet objet à l'esprit On ne pense qu'à ça en fait En ce qui me concerne Moi je suis ici Mon corps et tout sont ici Mais j'ai Serra dans la tête Le monastère pardon Alors c'est peut-être pas tout le monastère Mais en tout cas C'est la maison Que j'habite Donc à Serra Avec l'ensemble des moines Qui habitent dans cette maison Et notamment avec ce jeune Rinpoche Dont je m'occupe Et il est clair que Si je laisse en fait Ces pensées par exemple De ce jeune Rinpoche Remonter à mon esprit Enfin en tout cas Rester un peu trop longtemps Dans mon esprit Je vois bien que celui-ci Vacille un peu Donc mon esprit Perd un peu de sa tranquillité De sa sérénité Et là immédiatement Je me dis Non 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 Ça sert à quoi en fait De continuer à alimenter En fait cela C'est un fait Que tous les phénomènes Ici composés Donc sont impermanents Que On se souvient Les quatre finitudes Donc des phénomènes composés Que tout ce qui a été rassemblé Sera nécessairement séparé Un moment ou un autre Que c'est simplement Dans la nature des choses Et ça je peux confirmer Que cela apaise considérablement Et réduit la force de l'attraction La force de l'attraction Et donc par là même Réduit l'attachement éprouvé Donc ce qu'il nous a dit ici C'est le conseil en fait Que nous délivre ici Chantileva C'est que En fait Mettons en oeuvre Pour Mettons en oeuvre Tous les moyens Pour acquérir Les antidotes Les remèdes Donc spécifiques A chacune Donc des perturbations Qui nous assaillent Et donc je ne peux A ce point là Que vous renvoyez Donc aux étapes de la voie Donc au lamrim Qui indique De façon relativement détaillée Justement La manière de nous en prendre Donc à chacune Des perturbations Principales En tout cas Et je ne peux Que vous inviter A y revenir Et à utiliser En fait cela A le pratiquer Parce que Maintenant Ce sont des choses Que vous avez entendues Et cela de multiples reprises Mais vous l'avez entendu Donc faites en sorte Que ça ne rentre pas Par une oreille Et ressorte par l'autre Donc comme vous avez compris Mettez-le où vous voulez Mais ne le laissez pas sortir Donc il est probable Le cœur d'Occident Vous le mettiez dans la tête Parce que c'est assez Intellectuel C'est cérébral Nous on le met dans le cœur Donc mettez-le en haut En bas Comme vous voulez Mais en tout cas Faites en sorte Que ça ne ressorte pas Aussitôt Et en fait Ça veut dire Appliquez-le En fait à votre esprit Et utilisez-le Et utilisez-le On le mettez-le C'est ce qu'il faut faire. Et ici, même pour utiliser cela, on n'a même pas besoin de se positionner par rapport aux renaissances, c'est-à-dire de se questionner si, oui ou non, finalement, on adhère au principe des renaissances ou non. Parce qu'agir ainsi, donc chercher à prendre conscience de nos perturbations, les identifier et chercher à nous y opposer, nous procure un bénéfice dès cette existence-ci. Et ça c'est quelque chose de complètement évident, complètement clair. Regardons en fait les êtres autour de nous, ceux qui sont heureux, comment est leur esprit, comment pensent-ils, à quoi pensent-ils, de quelle façon s'y prennent-ils, comment pensent-ils, à quoi pensent-ils. Regardons au contraire des êtres qui sont, toujours en prend une très grande effervescence, une très grande fébrilité, qui s'agit ici et là, comment en fait fonctionnent-ils, à quoi pensent-ils, en fait. Et cela, il nous faut nous-mêmes le regarder, en fait. On peut puiser, en fait, finalement, dans ces expériences extérieures pour voir, finalement, quelles sont les conditions qui sont à l'origine d'un mal-être, d'un désagrément, d'un malaise, en fait. Et au contraire, celles qui favorisent un bien-être, favorisent une sensation de bien-être, une sensation de contentement. Et de réaliser que si soi-même, donc, on continue à laisser en place, donc, de tels facteurs, aussi délétères, aussi préjudiciables, inéluctablement, nous continuerons, donc, à en pâtir, à en souffrir. Et tous, finalement, nous avons, quel que soit notre âge, finalement, nous avons assez de vécu pour voir, en fait, au sein, de notre entourage familial immédiat, combien, quels sont les facteurs qui vont favoriser l'agitation, le trouble, les tensions au sein de la famille, ou au contraire, celles qui vont privilégier, justement, une détente, un bien-être, etc. Et il est évident que, lorsque l'esprit est serein, lorsqu'il est calme, lorsqu'il est apaisé, cet état-là, cette base-là, cet état-là, permet, justement, une situation beaucoup plus clémente, beaucoup plus détendue, favorable. Et ensuite, donc, Chantideva nous montre la nécessité qu'il y a de faire en sorte de ne jamais tomber sous l'emprise de l'une ou l'autre de nos émotions perturbatrices, aussi insignifiante soit-elle, aussi infime soit-elle. C'est pas nécessaire, c'est nécessaire, c'est nécessaire. Il nous faut vraiment être profondément convaincu que ce qui cause notre malheur, ce qui crée notre malaise en continu, c'est quelque chose qui se trouve bel et bien au cœur même de notre esprit, au sein même de notre continu en mental. Et c'est ce qui détruit, qui ruine toute possibilité de bien-être, de bonheur dans cette vie-ci et dans les suivantes. À ce propos, Chantideva nous dit, justement pour nous préserver de cela, il nous dit « Lorsqu'un grand péril menace, les hommes se protègent les yeux. Ainsi, même exposés au danger, je ne tomberai pas sous le joug des perturbations. » Bon, c'est pas, peu importe le changement, mais « Lorsqu'un grand péril menace, les hommes se protègent les yeux. Ainsi, même exposés au danger, je ne tomberai pas sous le joug des perturbations. » En effet, lorsque nous sommes face à un danger immédiat, la première des réactions, c'est de cligner les yeux, de fermer les yeux, de se protéger les yeux, parce que c'est la partie la plus sensible, immédiatement sensible de notre corps, et c'est celle-là que l'on protège en premier. Et donc finalement, dès lors que nous sommes en proie à des situations, ou en tout cas nous trouvons dans des situations périlleuses, que nous savons périlleuses pour nous, du point de vue de l'émergence de nos perturbations, sitôt que nous sommes dans des situations ainsi périlleuses, protégeons notre esprit, notre continuum mental, comme la prunelle de nos yeux, justement, et évitant de tomber sous le joug de celle-ci. Donc, en d'autres termes, s'il y a une chose et une seule chose à faire, c'est à préserver notre esprit de nos émotions perturbatrices, de faire en sorte, coûte que coûte, que celle-ci ne s'élève pas. Et donc, comme on a vu précédemment, parce qu'on a bien identifié leurs inconvénients, leurs défauts, et parce qu'on peut arriver justement à faire en sorte que notre esprit ne tombe pas sous leur emprise, parce qu'on s'est doté, en fait on a appris à se doter de leurs antidotes spécifiques. C'est une question qui est en sorte que notre esprit de nos émotions perturbe, et notre esprit de nos émotions perturbe, et notre esprit de nos émotions perturbe. En fait, ce que va nous dire la strophe suivante, ce qu'elle nous invite à faire, c'est à faire s'élever en fait des états d'esprit particuliers, en fait. Oui, tu as une idée comment traduire ça ? Ah oui, non, je vais engendrer l'attitude mentale singulière des antidotes stables, pour moi ça ne me dit pas grand-chose. L'idée en fait... Alors en fait, je sors du français, mais c'est développer ici le souhait, en d'autres termes, finalement l'aspiration puissante de se doter d'antidotes stables, sur lesquels on puisse compter, en fait c'est ça que ça veut dire. Et la strophe en question nous dit, « Je préfère être brûlé ou tué, ou bien même avoir la tête coupée, plutôt que de m'incliner devant l'ennemi sans péternelle des perturbations. De cette manière, en toutes circonstances, je ne ferai que ce qui est juste et rien d'autre. » Donc là, en fait, ça peut difficilement être plus clair, en fait. Ça veut dire que c'est vraiment à aucun prix, en fait, ou que rien, même, puisque c'est jusqu'à aller à se faire décapiter, donc rien ne justifie finalement la survenue de nos perturbations. Et remettons cela en perspective, en fait, parce qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que quand bien même on viendrait à nous supprimer, par exemple, si l'on ne s'en porte pas, ou peu importe, si l'on ne s'élève en nous à ce moment aucune perturbation, oui, effectivement, cette vie, il a été mis en terme à cette existence-ci, mais cela ne va pas plus loin que cela. C'est-à-dire que notre esprit n'est nullement altéré et que même nous pouvons, en ce moment-là, donc finalement, quitter cette vie, l'esprit non agité, en fait, non perturbé, dans ce qui augure le meilleur pour nos existences, enfin, la continuité de nos existences. Par contre, donc, en faisant fi d'un tel conseil, donc sans aller jusqu'à se faire décapiter, mais si l'on tolère donc facilement, pour un oui, pour un non, nos émotions perturbatrices, qu'on les laisse, en fait, foisonner, telles qu'elles le font, ce faisant, on ne fait que créer continuellement donc des causes de souffrance, de la nature de la souffrance que l'on devra inéluctablement, donc, endurer encore et encore. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Oui. ... Comment ça ? Oui. ... ... ... ... ... Et c'est moi t'avais dit que c'était ce que j'avais dit. Et je sais pas comment c'était le temps. Et je sais pas comment c'était le temps. Ha 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 ! Quelle chose pour moi ? Mardi, ce jour-là c'était un autre... On a eu le temps. Non, il y a eu le temps. Il y a eu le temps. Non. Où est-ce que j'avais sauvée ? Il y a eu le temps. Oui, c'est le temps. On a eu le temps à dire que j'avais eu le temps. Non, non. Je ne vous dis pas à faire face. Mais vous devez vous abonner à une nouvelle vidéo. J'ai pas à dire ce que vous pouvez vous abonner. Vous êtes avec nous ? Oui, est-ce que vous vous abonner ? Oui, je vous abonner. Oui, vous n'avez pas de plaisir. Je vous abonner à une nouvelle vidéo. Je vous abonner à une nouvelle vidéo. Je vous abonner à une nouvelle vidéo. Le sens, finalement, c'est que quoi que ce soit, quand même on nous invite, on nous incite finalement à agir de façon négative, on nous incite à commettre un forfait, par exemple, pour quelqu'un d'autre, commettre un tel forfait nous oblige finalement à le faire sous l'emprise de perturbations, inéluctablement. Et donc c'est dans ce contexte qu'il est préférable, ou si par exemple la personne nous menace de mort, donc si l'on ne commet pas un tel forfait, dans un tel contexte, il est préférable effectivement de... Non, 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 non. Non, 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 non. Et donc, on peut aussi que celle-ci soit vécue sous l'emprise de nos émotions perturbatrices. En fait, c'est ça finalement le pendant ici. Et en imaginant que quelqu'un nous menace d'agir, on pourrait dire, sous l'emprise d'émotions perturbatrices, donc c'est ce qui m'a pris du temps à comprendre mais on peut très bien éventuellement mimer une émotion perturbatrice tout en en étant dépourvu intérieurement on peut très bien manifester extérieurement les formes du courroux de la colère, etc. tout en étant mentalement complètement tranquille donc ça peut être le moyen habile on pourrait dire de ne pas se faire tuer tout en manifestant on peut imaginer un contexte oui, c'est bien comme ça je ne sais pas tout en étant quand tu es a vis-à-vis que tu es a vis-à-vis en tant que t'a vis-à-vis avec ta vis-à-vis à l'aventure tu es a vis-à-vis à l'aventure avec ta vis-à-vis apprend avec ta vis-à-vis tout en étant les parents les parents la vis-à-vis Donc la conclusion c'est que plutôt qu'arrive tout cela, plutôt que de m'incliner devant cette ennemi que sont les perturbations, et de cette manière, en toutes circonstances, je ne ferai que ce qui est juste et rien d'autre. C'est-à-dire, je ferai en sorte, dans toutes les actions que j'entreprene, je ferai en sorte qu'aucune d'entre elles ne soit mue, ne soit influencée par mes émotions perturbatrices. On en vient maintenant à la troisième, donc des quatre forces qui sont nécessaires pour développer la persévérance enthousiaste. On peut revenir un instant à la page 16, si vous avez le manuel. La force de la joie, c'est la troisième. On avait vu, donc c'était, pour le premier, l'explication détaillée, montrer qu'il y avait quatre forces. La force de l'aspiration, la force de la stabilité, on avait évoqué la force de la rigueur à la place, la force de la joie, et ensuite viendra la force du rejet. Donc ça, c'est la troisième des forces nécessaires pour générer la persévérance enthousiaste. Rappelons-nous que la définition même de la persévérance enthousiaste, c'est d'être porté vers, d'être enclin à quelque chose, de façon, en fait, on dit, d'aimer la vertu, c'est-à-dire que l'esprit soit enclin, donc avec joie, à faire ce qui est vertueux. C'est le propre même de cette offre. Sous-titrage Société Radio-Canada La force de la joie est extrêmement précieuse lorsque l'on fait quelque chose avec joie on le fait très légèrement et cela nous coûte peu on ne sent pas la peine, on ne sent pas l'effort on ne sent pas la fatigue c'est assez classique lorsque par exemple on sort un soir et on se divertit pendant une bonne partie de la soirée voire une bonne partie de la nuit on oublie l'heure, on oublie la fatigue on oublie l'inconfort le bruit, etc. simplement parce qu'il y a cet élan, cette inclination cette joie en fait à faire cela ça s'était rappelé souvent à citer cet exemple de se trouver un hôtel en Allemagne qui se trouvait face à une discothèque et lorsque ça s'était allé se coucher les gens commençaient à arriver à la discothèque et lorsqu'elle s'est levée le matin ils commençaient simplement à sortir et donc toute la nuit de danser, de jouer sans sentir en fait la fatigue sans sortir les difficultés, etc. cela de par la joie en fait à s'y éprouver et il se peut que parmi nous il y ait des partisans ou des adeptes en tout cas de la danse de sortir en boîte ou faire dans des fêtes et si on posait la question à certains certains diraient je suis sûr j'adore danser j'adore sortir et danser qui, n'est-ce pas Et donc, en fait, cette joie, ici, cette légèreté, cet engouement, en fait, que l'on a vis-à-vis des divertissements, vis-à-vis des jeux, etc., c'est ce même type d'engouement, d'élan, de joie à éprouver vis-à-vis du Dharma. Et c'est ça qui rendra, en fait, cette pratique extrêmement légère, qui nous fera dépasser, en fait, les difficultés, la fatigue, etc. Alors, je me permets de changer la strophe 62, non pas qu'elle soit fausse, donc je suis un petit peu plus loin du tibétain, mais il me semble que c'est beaucoup plus simple en sens. J'ai repris une traduction existante déjà. « À l'image de ceux qui aiment jouer, quoi que je fasse, je m'y attacherai, et jamais rassasié, j'y prendrai plaisir, tout simplement. » « À l'image de ceux qui aiment jouer, quoi que je fasse, je m'y attacherai, et jamais rassasié, j'y prendrai plaisir. » « Il n'y a pas d'erreur dans le sens de la strophe existante, c'est juste que j'ai un peu de mal à tourner avec elle. » « À l'image de ceux qui aiment jouer, quoi que je fasse, je m'y attacherai, vous avez entendu, je le ferai avec ardeur, etc. Je m'y attacherai, et jamais rassasié, j'y prendrai plaisir. » « À l'image de ceux qui aiment jouer, c'est une chose qui aiment jouer. » « À l'image de ceux qui aiment jouer, c'est une chose qui aiment jouer. » En fait, les actions vertueuses, comment nous y engager ? Exactement comme des enfants qui s'engagent dans un jeu. En fait, les enfants qui jouent ensemble n'ont pas de limite. En disant increvables, en fait, ils ne s'arrêtent jamais. Parce qu'ils ont toujours un intérêt, il y a toujours quelque chose qui les anime continuellement. C'est le genre qui les anime continuellement de se prêter à ce jeu. Ici, c'est un état d'esprit de la même veine, de la même trempe à développer qui fait que notre esprit devient complètement insatiable quant à agir de façon vertueuse, finalement. Il n'en a jamais assez, il n'est jamais rassasié, on peut dire, d'action vertueuse. Et même l'analogie ici peut aller plus loin, en ce sens que, de la même façon que lorsque des enfants jouent, ils jouent en fait quelque part pour jouer, prennent du plaisir à leur jeu, sans attendre autre chose en fait de cela. Ils n'ont pas d'attente en fait derrière. Et ici, finalement, s'engager dans ces actions vertueuses, avec une telle joie, avec un tel élan, en fait, de se faire finalement de la même manière, sans avoir d'attente qu'un résultat fluctueux se produise. Parce que de toute façon, il en est ainsi qu'il se produira, il se manifestera. Mais justement, cette joie n'est pas, pour dire, altérée en quelque sorte, par une attente d'être accrochée en fait à un résultat. Les deux strophes suivantes, ensuite, nous disent, bien que, donc en parlant de chacun des êtres, de nous, de nous, bien qu'ils agissent en quête de bonheur, il n'est pas certain qu'il advienne, sous-entendu, ce bonheur qui se produise. Mais comment l'inaction plairait-elle à celui pour qui l'action même est bonheur ? Si je veux toujours plus de plaisir, semblable au miel sur une lame de rasoir, et alors là je vais changer un petit peu la fin, comment me rassasirais-je des mérites qui ont pour fruit le bonheur et la paix ? Comment me rassasirais-je des mérites qui ont pour fruit le bonheur et la paix ? Oui, c'est très bien. C'est parti. Si on regarde simplement les deux premiers vers, bien qu'ils agissent en quête de bonheur, il n'est pas certain qu'ils adviennent. En fait, il est question de nous tous, disons qu'on multiplie effectivement les actions en vue d'être heureux, mais au final, ce n'est pas du tout sûr qu'on le soit, justement, heureux. Ce n'est pas du tout sûr que ces différentes actions qu'on a mises en place pour être heureux soient finalement si fructueuses que cela. Et pour justement obtenir ce bonheur, bien entendu ici un bonheur contaminé, etc., qui relève de ce monde. Pour obtenir un tel bonheur, on a enduré de nombreuses difficultés, mais il n'est pas du tout certain que ce faisant n'ait pas finalement créé de nouvelles causes de souffrance, de difficultés. Donc le bonheur n'est pas nécessairement au rendez-vous au terme de ces actions. Tout ce qui est important, c'est qu'on a mis en place de souffrance, et comment on a mis en place de souffrance et d'être durée ? Il est un dicton qui dit qu'afin d'être heureux, l'homme a semé des graines dans son champ pour obtenir des récoltes, mais sans prendre le temps d'être heureux, son visage s'est couvert de rides. Il est un dicton qui enseignez la vie d'être heureux, c'est sûr que la vie d'être heureux, c'est du très bon. Il n'y a pas d'argent. Ce n'est pas une chose que je ne sais pas. Je ne sais pas. Et finalement sont très hasardeuses parce qu'une telle expérience n'est absolument pas garantie et par contre nous vieillissons approchant du terme de notre existence et pouvons ainsi finalement avoir passé le plus clair de notre existence en durée de telles difficultés pour un maigre résultat. Par contre, agir sous l'emprise de l'esprit d'éveil, tel que nous l'indique ici notre texte, créer du karma, accumuler du karma sous l'emprise de Bodhicitta, résulte effectivement en une expérience autant transitoire qu'à long terme, c'est-à-dire ultime, en une expérience de bonheur, et ici donc de bonheur durable, de bonheur non contaminé. Donc comment en quelque sorte pouvoir escompter finalement de telles expériences sans soi-même agir sous l'emprise de Bodhicitta et en continuant finalement à tromper les autres, à nuire aux autres, à troubler en fait l'esprit des autres ? D'empêchons beaucoup. Je me suis dit que vous êtes en train de baisser du bien Vous étiez ici ? Vous étiez là et vous entendez que vous êtes là en train de faire travailler avec Chef Lydon Je m'ai dit que c'était un service Donc vous êtes à me dire Vous êtes là en train de faire parler avec Chef Lydon Je pense que c'était un service de l'увtil si effectivement on arrive ainsi à prendre pleinement la mesure finalement de ce résultat qui est un bonheur non contaminé qu'il soit éprouvé à court terme dans un premier temps comme finalement le bonheur non contaminé de l'éveil, de la boudéité en tant que résultat ultime des fruits de l'esprit d'éveil quand on comprend que la cause de cela est l'esprit d'éveil on peut mesurer par là même les bienfaits les avantages que l'on peut retirer de l'esprit d'éveil et plus notre certitude de cela se développe et plus il nous devient finalement inconcevable d'agir autrement que sous l'emprise de l'esprit d'éveil c'est à dire de faire une action qui d'une manière ou d'une autre ne serait pas mue, ne serait pas influencée par l'esprit d'éveil même un esprit d'éveil donc conceptuellement élaboré bien entendu une façon dont on peut le faire. Donc nous avons autos à dire qu'il est assuré mais si on peut奶". En fait, la strophe 64 compare deux états complètement contraires. A savoir l'état de celui qui erre à travers le cycle des existences, quelque chose qui nous concerne immédiatement, et l'état de celui qui agit sous l'emprise de Bodhichitta. Les deux premiers vers nous disent ainsi, si je veux toujours plus de plaisir, semblable au miel sur une lame de rasoir, et les deux derniers vers terminent, comment alors me rassasierais-je des mérites qui ont pour fruit le bonheur et la paix ? Oui, c'est vrai. Nous avons des prêts que nous avons, nous avons des lignes de Polizei. Nous avons besoin d'élogue sur la station, nous nous avons besoin de le mettre unvas, nous avons besoin de mettre, 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 mettre. Nous avons besoin d'élogue pour nous. Nous avons besoin d'élogue pour lui ? Ne m'a McDonough, Adho ! Ne m'a McDonough c'est à dire, Qu'est-ce que nous disent les deux premiers vers ? Ils nous disent si l'on goûte ainsi du miel si l'on court après on cherche à goûter ce miel sur une lame de rasoir que va-t-il se passer ? La première fraction de seconde on va avoir le goût sucré on va ressentir cette sensation sucrée mais qui va très vite laisser place à la douleur de la coupure. C'est exactement le type d'expérience qui est la nôtre dans le cycle des existences en ce sens qu'il y a cette expérience de bonheur contaminé qui est une expérience qui engendre une sensation plaisante mais dans la mesure où immédiatement on s'attache à cette expérience-là ce faisant on ne fait qu'endurer les souffrances du cycle des existences. Et malgré tout nous sommes complètement insatiables de ce type d'expérience puisque nous n'en avons jamais suffisamment il nous en faut toujours encore davantage mais ça ne restera jamais que ce type d'expérience. Inversement, un être qui agit sous l'emprise de Bodhicitta, de l'esprit d'éveil est un être dont toutes les actions le conduisent à court terme à obtenir des renaissances favorables à évoluer de renaissances favorables en renaissances favorables pour pouvoir ultimement finalement faire l'expérience du nirvana sans demeure l'état au-delà de la souffrance sans demeure qui n'est autre que la bouddhéité. Et regardons un peu le caractère incongru qu'il y a nous sommes insatiables de ce type de plaisir extrêmement limité de ce type de sensation plaisante mais qui est de la nature de la souffrance et qui inévitablement produit son lot de souffrance et par contre nous sommes très vite rassasiés de quelques minutes de méditation aussitôt que nous les avons faites ou de quelques minutes de pratique ici et là et nous pensons que nous avons fait largement notre compte. en pensant bon mais c'est bon pour aujourd'hui j'ai fait ce que j'avais à faire ça va ça suffit ça suffit toute la journée on fait d'autres choses autre chose n'est-ce pas? ouais donc je ne parle pas pour tout le monde bien sûr mais quand on regarde en fait la plus grande partie de nos journées ça se passe comment mais le matin on se met devant l'hôtel en jouant les mains je me je prends refuge et puis on y repasse devant le soir à nouveau en rejoignant les mains je prends refuge et entre les deux toute la journée on a couru à droite à gauche on s'est affairé et finalement pour faire un bilan finalement d'une existence qui est un grand vide en fait c'est bien que tu es à mon éternel n'a mis plus que tu es à mon éternel n'a mis plus de chaussures le même qui est ce qu'on a mis plus de chaussures Il n'y a pas de souci. Et c'est tout le caractère, enfin tout le décalage en tout cas qu'il y a dans ce que l'on vit. En ce sens que ce qui est en mesure de nous octroyer de tels résultats, qu'il s'agisse de renaissances favorables, comme une continuité peut-on dire de renaissances favorables, ou même ce résultat final qui est celui de la bouddhéité, ce qui nous permet de faire cela, nous en sommes rapidement rassasiés. Nous en avons rapidement assez, en fait. Alors que par contre, nous sommes complètement insatiables de bavarder ici et là. Et non seulement c'est insatiable, mais nous le faisons avec joie, avec entrain, avec insouciance, et même en nous disant quelquefois, si j'avais pu rester un peu plus, si j'avais pu prolonger même encore un peu ce moment, je passais un bon moment. Alors certes, il y a des instants plaisants, des instants agréables, comme on le disait tout à l'heure, mais au final, quels seront les fruits de ce blabla, en fait de ce, pardon, blabla, c'est que j'ai là qui dit, excusez-moi, mais de ce bavardage, ça revient même à ce bavardage. En quoi résulteront, en fait, tout ce bavardage ? En fait, là, tout simplement, il nous faut mettre dans la balance, d'un côté, les résultats qui découlent des attitudes ordinaires que l'on a, en fait, et les résultats qui découlent d'actions, donc, qui sont menées sous l'emprise de l'esprit d'éveil. Et c'est à nous, en fait, de choisir ce qui nous paraît le plus important. Alors, vous allez me dire qu'au bout d'un moment, je me contredis quand même un petit peu, puisque j'ai commencé, en fait, cet enseignement en mettant en garde contre les méditations de l'esprit d'éveil. Beaucoup de gens aimaient méditer l'esprit d'éveil, encore, encore, encore. Puis aujourd'hui, je vous dis, regardez tous les bienfaits qu'il y a à méditer l'esprit d'éveil. Je vous dis, regardez tous les bienfaits qu'il y a à méditer l'esprit d'éveil, encore, 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 encore. Je vous dis, regardez tous les bienfaits qu'on y a déjà dans les gens. Alors, ce sont des enseignements en faits qu'on veut dire, J'ai dit, j'ai fait des enseignements en faits de la vie, et surtout, on est, j'ai fait des résidents d'essayer, on va faire des enseignements. J'ai dit, en fait, il n'y a pas d'éveil, Sous-titrage Société Radio-Canada Il ne importe donc de bien regarder, de bien réfléchir finalement à ce que conduit, ce qu'entraînent des actions ordinaires telles que nous les menons habituellement. Quelles sont les conséquences de chacune de ces actions et quelles sont au contraire les conséquences d'actions menées sous l'emprise de Bodhichitta ? Ce sont des choses que l'on avait vues tout au début parce qu'on se souvient que le premier chapitre de ce texte fait l'éloge de l'esprit d'éveil, évoque en notre terme tous les bienfaits retirés de l'esprit d'éveil. Il nous a montré combien notamment lorsque l'on agit sous l'emprise de l'esprit d'éveil, l'on évolue de bien-être en bien-être, de bonheur en bonheur, c'est-à-dire de renaissance en l'occurrence fortunée, en renaissance fortunée par exemple. Donc plus on imprègne ainsi notre esprit des bienfaits de l'esprit d'éveil, pour ce faire on peut se reporter à ce premier chapitre, plus on l'imprègne de ses bienfaits, plus naturellement s'élève en nous, même plus le désir simplement de développer l'esprit d'éveil mais la nécessité de le faire, on n'a pas d'autre chose finalement à faire qui importe plus que celle-ci. Or attention, rappelons-nous qu'engendrer l'esprit d'éveil n'est pas chose facile et ce n'est pas quelque chose qui est à notre portée immédiatement. D'où la raison pour laquelle il convient de développer cette motivation de bodhicitta, de l'élaborer conceptuellement pour ensuite méditer, nous entraîner à méditer les étapes de la voie qui est commune avec les individus de petite capacité. Et c'est à cette seule condition finalement qu'on mettra en place les moyens ou les conditions dans notre esprit pour l'amener à pouvoir ensuite véritablement engendrer l'esprit d'éveil. Faute de quoi, comme on l'a dit ultérieurement, c'est un leurre complet. Donc à partir du moment où ces méditations portant sur les étapes de la voie commune avec les individus de petite capacité seront influencées, seront initiées par cette motivation qu'est bodhicitta, les bienfaits en fait retirés d'une telle motivation seront ceux en fait de l'esprit d'éveil n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Souvenons-nous de l'importance de ces deux actions qui préside une action et qui la conclue, à savoir la motivation et la dédicace à la fin, qui en fait si toutes deux sont effectivement imprégnées d'un tel état d'esprit, on n'a aucun souci à se faire. Donc on n'a aucun souci à la fin, on n'a aucun souci à se faire. Donc on n'a aucun souci à la fin, on n'a aucun souci à la fin, on n'a aucun souci à se faire. Et donc si l'on imprègne ainsi notre esprit des bienfaits, des avantages qu'il y a à ainsi imprégner notre esprit de bodhicitta, ou en tout cas nos motivations de l'esprit d'éveil, ce faisant, nous plongerons en fait dans les différentes activités, à l'instar donc de l'éléphant dont nous parle ici Shantideva, l'astrophe 65, en nous disant ainsi, afin de mener à bien ma tâche, tel l'éléphant qui tourmenté par le soleil de midi plonge dans le lac qu'il a trouvé, je plongerai de même donc dans ma mission. J'ai vu lesquels ? Je lui disais que ça a été fait. On a dit qu'il est là. Et il a dit qu'on a dit qu'il est là. Pour qu'on ait dit qu'il est là. Il est là. Ce n'est pas ? Un peu. Non. Non, je ne sais pas. Il est là. On a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il était là. On a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a pas. Il n'a dit qu'il n'a pas. En effet, lorsque par exemple on est hanté par la soif, lorsqu'il fait très chaud et que l'on n'a pas de quoi boire, on est effectivement obsédé par cette idée de trouver un point d'eau, de trouver quelque chose à boire. Et même il se peut qu'on en vienne à boire de l'eau insalubre ou non potable. C'est même quelque chose de possible. Donc si l'on est effectivement aussi fortement convaincu des bienfaits de l'esprit d'éveil, en ayant ainsi contemplé les résultats que l'on peut en attendre, si l'on est aussi convaincu de cela, l'attrait quelque part des avantages que l'on peut retirer de l'esprit d'éveil, nous amènera donc inéluctablement à mettre en place tous les moyens pour le développer et en imprégner nos motivations. Donc, c'est cette tâche, en fait, que l'on, 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 que l'on s'apprête à entreprendre. C'est avec joie, donc avec joie, avec légèreté, qu'on l'entreprend. Et c'est tout le propos de cette troisième force, la force de la joie. Néanmoins, il arrive que dans notre activité, parce qu'on en a fourni pas mal d'efforts, on en vienne à être fatigué. Et c'est le propos maintenant de la quatrième force, la force du rejet, c'est-à-dire de prendre un moment de se reposer. Là où le bablès, en ce qui nous concerne, c'est que quelquefois, on se repose avant d'être fatigué. Donc là, Santideva est quand même clair sur ce point, c'est quand on est fatigué. Il est tout à fait, par contre, justifié et nécessaire même de prendre du repos. Avant, c'est plus discutable. Donc il nous dit ainsi que quand mes forces seront déclinées, c'est la strophe 66, les deux premiers vers. Quand mes forces seront déclinées, je m'arrêterai afin de reprendre plus tard. Et ça, c'est un élément important, c'est-à-dire qu'on prend effectivement ce repos, le temps nécessaire, mais avec l'idée, avant même de s'arrêter, de prendre ce repos, de reprendre aussitôt notre activité, aussitôt en fait rafraîchie, revivifiée. C'est un élément important, 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 c'est un élément important. Qu'est-ce que c'est ? C'est une simple expression, en quelque sorte. Mais ce n'est pas parce qu'on est fatigué d'elle qu'on prend du repos. C'est parce qu'on est complètement exténué des activités de la journée. Et là, finalement, c'est une fatigue vaine. On s'est éreinté pour rien. On s'est éreinté pour rien. Et là, on s'est éreusse. Ils ont tout de nombreux الط学s Ils ont tout de même bien Les façons de comprendre Il n'y a pas de la vie, il n'y a pas de la vie. Donc, récapitulons ces deux derniers points. Notre activité, notre pratique, notre activité du darment au sens large, c'est avec cette joie, cette légèreté, cet engouement qu'il importe de le mener, et tout en sachant s'arrêter, interrompre, suspendre le temps nécessaire sa pratique, de sorte à se restaurer, prendre du repos. Parce que si, alors que l'esprit est réellement tendu, fatigué, de par l'intensité de la pratique, quel est le risque ? C'est finalement d'éprouver la nausée, tout simplement la prochaine fois que l'on voit le coussin, ou que l'on prend un manuel de méditation ou autre. En ce qui nous concerne, cette nausée pourrait venir, mais pour des raisons différentes. Quand on entend parler du darment, dans un premier temps, c'est nouveau, donc c'est super, on est emballé, et on a beaucoup d'attente quand même, donc on silence à corps perdu, et puis les résultats escomptés n'arrivent pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Donc on commence un petit peu à s'enlacer, on réduit la durée des sessions, le contenu des sessions, et petit à petit, vu qu'aucun résultat ne survient, finalement c'est la nausée du coussin, mais parce que finalement on est complètement déçu. Donc c'est un contexte complètement différent. Donc l'approche, en fait, c'est encore une fois une approche de juste milieu, en ce sens, avec une juste mesure en tout cas, en ce sens que c'est petit à petit qu'il nous faut nous engager dans nos activités, donc relevant du dharma, faire doucement la mesure de nos moyens, et examiner donc régulièrement si oui ou non on note une progression. Il est évident que si on le fait de manière appliquée et ainsi progressive, donc petit à petit, il est évident qu'on ne peut que noter une amélioration. Et c'est la meilleure façon ainsi, justement, d'éviter les déconvenus, le découragement, et ensuite effectivement la nausée lorsque l'on voit notre lieu de pratique, par exemple. Quand l'on voit notre lieu de restaurer, c'est important que la nausée dans notre lieu de régler, comment les gens ne sont pas en train de se prendre. ... Il y a des tests, des chats, des chats, des chats, des chats, des chats. Comment ainsi procéder lorsque l'on s'adonne à une pratique du Dharma ? C'est de commencer à notre portée, d'appliquer les efforts nécessaires, l'enthousiasme nécessaire, le laps de temps qui nous est possible, interrompre le temps de prendre le repos nécessaire, reprendre, interrompre, etc., de sorte à progresser et obtenir le résultat escompté, c'est-à-dire la réalisation, par exemple, de tel ou tel facteur, de tel ou tel point. Une fois cette chose réalisée, par contre, il n'y a plus lieu, bien entendu, de reprendre ce processus-là, puisqu'il n'y a plus aucune progression escomptée, finalement, vu que ce point a été réalisé. Par exemple, lorsqu'on a médité notre existence disponible et qualifiée, que l'on a réalisé ce point, il n'a pas lieu de reprendre encore et encore ce point, il faut à ce moment-là le mettre de côté, c'est une réalisation qui est stable, qui est consolidée dans notre esprit, il s'agit alors de passer au suivant. Alors, je n'ai pas lu le texte, et ce qui correspond, alors quand on a ici rejeté définitivement comme subdivision, c'est ça, c'est-à-dire mettre de côté quelque chose qui a été complète, un objectif qui a été atteint. En fait, c'est le sens de ce qui est là-haut. Donc, par contre, on a réalisé un point, mais on le met définitivement de côté, on n'a plus à y revenir. Et Chantidevan nous disait, lorsque, alors elle, si on reprend la lecture du texte tel que c'était rendu, c'était ma mission, ma tâche, donc ça pourrait être ma méditation, tout ce qu'on veut, peu importe, lorsqu'elle est parachevée, donc je la délaisserai, je la mettrai de côté, désirant en accomplir une autre et une autre encore. Et maintenant, on arrive à un autre point, donc si on reprend un petit peu le texte, il nous faudrait revenir à la page 15, peut-être Sabje Lakin, Sabje Lakin, contre la joie. On avait, à la page 15, on avait ce grand intitulé qui était « Développer la force de l'antidote, l'enthousiasme persévérant ». Et le premier point, donc, était de développer la force des conditions, enfin, les quatre forces, en l'occurrence, favorables, donc, au développement de l'enthousiasme persévérant. Donc ça, c'était le premier point. Et on est au second point maintenant, nous a donné à la mise en pratique de la conduite, donc, c'est-à-dire à l'application, d'autres termes, de l'enthousiasme persévérant, d'autres termes, au moyen de la mémoire et de la vigilance. Vous y êtes ? Vous l'avez page 15, c'était 2-1, 2-2-1, pour reprendre les chiffres. Et là, on est page 30, on a 2-1, 2-2-2. Pour les subdivisions. Et donc, lorsqu'on regarde de quelle manière mettre en pratique, donc, appliquer, en fait, finalement, cet enthousiasme persévérant, donc, à l'aide de la mémoire et de la vigilance, dans un premier temps, on regarde comment on nous a donné, donc, à... C'est rendu ici par l'attention, je crois que j'avais parlé d'autodiscipline. J'ai un trou complet, j'ai pas regardé, mais le paquilleux, c'est ce terme qu'on utilise pour autodiscipline. Et donc, ce texte... Cette strophe qui dit, tel un combattant aguerri, faisant face à un ennemi... C'est ce que j'ai parlé d'un ennemi. Et donc, je sais pas, je sais pas, j'ai parlé d'un ennemi. Alors, quand on est là, j'ai parlé d'un ennemi, c'est ce que j'ai parlé d'un ennemi. Mais on est là, j'ai parlé d'un ennemi. Non, 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 non. Donc, tel un combattant aguerri, faisant face à un ennemi, s'avance vers l'épée sous-entendue de cet ennemi. Et en fait, l'idée, c'est même pas connaître, enfin, pardon, alors je vais lire en français d'abord. Tel un combattant aguerri, faisant face à un ennemi, s'avance vers son épée, sous-entendu l'épée de l'ennemi, sur un champ de bataille, j'esquiverai les armes des perturbations et réduirai ses poisons ennemis, ou pulvériserai ses poisons ennemis. L'idée ici, c'est qu'en fait, c'est soit un duel, mais soit plus largement, en fait, une bataille dans laquelle, en fait, les forces ennemis sont en nombre plus important, vis-à-vis de soi, donc on a à faire face à plusieurs épées, et donc, en fait, il faut esquiver les coups, tout simplement. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En fait, l'idée ici, c'est que, dans ce champ de bataille, les coups d'épée pleuvent de droite et de gauche, en fait, et le combattant, en fait, cherche à les esquiver, donc, autant que possible, donc, de tous les côtés. C'est bon, ils sont de tous les côtés. Le parallèle est le suivant, notre esprit, en fait, est ainsi cerné, donc, par nos perturbations, qui sont autant d'ennemis, qui font pleuvoir, en fait, des coups d'épée de tous côtés, et il ne s'agit pas là de rester sous le déluge de nos émotions perturbatrices, mais justement d'esquiver pour pouvoir les prendre à rebours, les prendre à l'arrière, par le flanc, à côté, enfin, vous voulez, pour pouvoir les anéantir. Mais la première chose à faire, c'est d'esquiver, en fait, le déluge de ces perturbations, donc, de prendre le recul nécessaire par rapport à elles, pour ensuite pouvoir, donc, appliquer leurs antidotes et les anéantir. Donc, ça, c'est l'autodiscipline qui nous permet de faire cela, donc, cette prise de conscience, ce recul nécessaire pour esquiver, et ensuite, la mémoire et la vigilance, donc, nous serons indispensables. Et Chantideva poursuit ainsi en disant que sur le champ de bataille, son épée vient à tomber, dans sa frayeur, il s'en empare aussitôt. De même, lorsque m'échappe l'arme de la mémoire, me rappelant l'effroi des enfers, aussitôt, je me ressaisirai. Oui, c'est vrai. Donc, de la même façon que lors d'un combat, celui qui est défait de son arme, de son épée ici ou autre, immédiatement, prestement, en fait, s'en ressaisir aussitôt, s'en empare aussitôt, parce qu'il redoute que ne lui soit porté un coup fatal. De la même façon, lorsque la mémoire, donc ce facteur mental ici, qui est semblable à une arme, donc qui s'apparente complètement à une arme, lorsqu'il s'agit de lutter contre mes émotions perturbatrices, aussitôt que mon esprit se rend compte, donc, ma mémoire est en berne, en fait, ici, aussitôt, donc, il s'agit de nous, enfin, de la revivifier, de la ramener, enfin, de la renforcer ou de la réactiver, en quelque sorte, donc, par crainte, justement, donc, ici, l'effroi, en l'occurrence, c'est celui d'être propulsé dans les enfers, à cause de la manifestation, donc, d'émotions perturbatrices qu'on laisserait en l'état. Et la vigilance, enfin, la mémoire comme la vigilance, donc, sont des facteurs indispensables, parce que si on laisse un instant une émotion perturbatrice se produire, qu'on la laisse filer, en quelque sorte, qu'on n'en fait pas cas, qu'on la tolère, on laisse la porte, finalement, à la survenue d'autres instants durant lesquels se manifesteront à nouveau cette émotion perturbatrice, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle s'installe complètement et très librement dans notre esprit. Et la subdivision nous dit, la mémoire et la vigilance ne laissent aucune chance aux fautes, finalement, puisque ne font que s'élever, elles permettent, en fait, la survenue de nos perturbations, et par là même, elles ouvrent le champ, donc, à tous les méfaits possibles. Et l'analogie que donne Shantideva, c'est celle du poison, puisqu'il nous dit comme le poison qui, transporté par le sang, se répand dans le corps, dès qu'on trouve l'occasion, l'erreur, donc la faute, ici, au sens de se répand dans l'esprit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et il importe de ne pas donner de champ, en fait, à notre perturbation, de ne pas lui donner d'espace, de possibilité, finalement, de survenue, aussi tentée qu'elle apparaisse, ne pas lui laisser la possibilité de se développer, donc, et d'embraser notre esprit. L'exemple, enfin, l'analogie, ici, donc, utilise Shantideva, est la suivante. Le porteur d'une jarre d'huile de moutarde est terrifié par les armes qui brandit autour de lui, le menace de mort s'il en renverse. C'est ainsi que l'asset se concentre. Effectivement, qu'est-ce que se passe-t-il si, effectivement, quelqu'un, alors que l'on transporte une jarre d'huile, donc, pleine, bien sûr, nous menace de nous tuer si tant est qu'on en renverse une seule goutte, il est évident que la vigilance, ici, donc, l'autodiscipline, la vigilance, la mémoire, tous ces facteurs seront complètement de mise, parce que notre esprit sera concentré, enfin, focalisé, en fait, sur cette seule activité. Donc, ici, quand on parle de l'asset, donc, que l'asset se concentre d'une façon similaire, c'est finalement celui qui observe la discipline, qui prend le contrôle, en fait, justement, qui est discipliné tout ce qui, jusqu'alors, était indiscipliné, qui était, donc, non contrôlé. Et c'est un être, donc, qui, en prenant le contrôle, en disciplinant, aussi, son esprit, volontairement, donc, s'efforce à agir de façon vertueuse. Donc, un tel être, donc, va focaliser, ainsi, son esprit sur la non-survenue et l'éviction des perturbations. Donc, peut-être que c'est un bon endroit pour s'arrêter. On parle de focalisation de l'esprit, donc, garder l'esprit centré en un point. Donc, là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...